... Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, on continue donc sur le chemin des méthodes de valorisation du CO2, en rentrant maintenant un peu plus dans les détails, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, le sujet, c'est d'étudier les systèmes de réduction du CO2 en utilisant l'énergie électrique comme source d'énergie. Et donc, on va parler de transfert d'électrons, d'électrolyseurs, d'électrochimie en général. Et on va évoquer, comme c'est souvent le cas, les problèmes de catalyse, d'électrocatalyseurs solides, homogènes. Et pour suivre le cours, je suis vraiment très heureux d'avoir Marc Robert, qui est, comme vous le voyez ici, professeur à l'université Paris-Didro, et qui a, avec les collègues de son laboratoire, contribué récemment à des résultats tout à fait impressionnants sur des catalyseurs pour de la réduction du CO2 en monoxyde de carbone. Et pas simplement ça, aussi développer un certain nombre d'outils, je dirais d'ordre théorique, qui nous permettent de mieux caractériser ces électrocatalyseurs. Alors, j'en dirai quelques mots, parce que c'est très important, mais évidemment, j'imagine que Marc va développer les choses un peu plus en profondeur. Donc la question, c'est celle-là. Je crois avoir déjà présenté cette figure, qui pose le problème du stockage. Comme vous le savez, la grande question des énergies renouvelables, c'est leur stockage à cause de leur grande dilution, à cause de leur intermittence. Il peut y en avoir des quantités tout à fait énormes, comme l'énergie solaire, mais cette énergie solaire qu'on n'utilise pas, elle est évidemment perdue tous les jours. Et donc, si on pouvait la stocker sous une forme ou une autre, et ici, j'ai vraiment simplifié, j'ai déjà dit cela, donc il y a une façon de les stocker, c'est sous forme d'énergie électrique dans les batteries. Alors ça, ce sont des aspects dont je ne parlerai pas du tout. D'ailleurs, vous savez que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a un nouveau professeur de chimie au Collège de France, qui est Jean-Marie Tarascon, et qui est un des grands spécialistes mondiaux, le spécialiste français des matériaux pour les batteries électriques. Non, ce qui m'intéresse, c'est le stockage chimique, et c'est bien ce qui se passe lorsqu'on réduit de l'eau en hydrogène, c'est qu'on utilise cette énergie-là sous forme électrique, par exemple dans un électrolyseur, pour produire de l'hydrogène. L'énergie est stockée sous forme d'hydrogène, sous forme chimique, mais évidemment, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la réduction du CO2 en produits divers, et ces produits divers ont stocké l'énergie qui vient de ces sources d'énergie sous la forme de molécules à haut contenu énergétique. Oui, ça peut paraître bizarre de mettre de l'énergie nucléaire dans les énergies renouvelables. Néanmoins, je veux simplement dire par là que les centrales nucléaires peuvent produire des excès d'énergie électrique qu'on pourrait stocker aussi sous forme d'énergie chimique. Voilà. Alors, finalement, la problématique, elle est là, simplifiée. Vous avez une source d'énergie qui se traduit en électricité. Alors, par exemple, vous voyez panneaux photovoltaïques, et ces électrons sont envoyés dans une électrode où vont se produire tout un tas de réactions. Alors, les différents... Pour simplifier, les grands acteurs de ce système, c'est d'une part l'électrode, où on applique un certain potentiel. C'est évidemment les couples CO2, les couples redox CO2 et produits de réduction du CO2. Vous verrez, il y en a tout un tas. Et donc, ce qui est important ici, c'est la grandeur thermodynamique qui est le potentiel redox de ces couples. Et puis, il y a un troisième acteur, parce que, comme vous le verrez, comme vous le savez, parce que je l'ai déjà dit, ce sont des processus multiélectroniques, donc, du point de vue cinétique, assez contraints. Ce sont des réactions, en général, lentes, avec des fortes barrières d'activation. Et donc, il faut des catalyseurs. Donc, le troisième acteur, c'est les catalyseurs qui, lui-même, pour faire cette réaction, doit évoluer entre deux états redox, en gros, pour simplifier, un état oxydé, un état réduit. Et évidemment, cela se traduit sur le plan thermodynamique par un potentiel redox propre au catalyseur. Et donc, je vais, en permanence, pour les aspects thermaux, parler du potentiel des couples CO2 et produits de réduction du CO2, potentiel du couple du catalyseur, du couple redox du catalyseur, et le potentiel qu'on applique à l'électrode. Alors, ça, c'est extrêmement important, parce que c'est cette chose-là sur laquelle je reviendrai assez souvent. et vous voyez que ces potentiels indiquent, en gros, la limite d'énergie sur laquelle vous pouvez travailler. Et le système idéal, c'est celui où vous avez besoin d'appliquer un potentiel qui est rigoureusement identique ou très légèrement supérieur au potentiel du couple que vous avez... Oui, le potentiel de réduction du CO2 pour le couple considéré. Évidemment, ce n'est jamais le cas, et plus spécifiquement, dans ces réactions, il faut le plus souvent appliquer, vous le verrez comment, appliquer des potentiels qui sont beaucoup plus négatifs que cette valeur-là. Et donc, cette différence-là, qu'on appelle, par exemple, la surtention, c'est en fait quelque chose d'important, parce que c'est de l'énergie qui est perdue. C'est de l'énergie qui n'est pas utilisée pour produire, pour faire de la réduction du CO2. Donc, évidemment, il faut la minimiser. C'est un des aspects sur lesquels les gens qui travaillent dans ce domaine se focalisent. Oui, voilà, juste pour rappeler qu'on peut avoir deux types de systèmes. On peut avoir des systèmes d'irréversibles, rapides, qui, en gros, sont caractérisées par une faible énergie d'activation. C'est le cas idéal. Vous voyez qu'ici, dans cette représentation, vous avez le courant en fonction de la surtention. Lorsque vous appliquez une légère surtention, donc vous êtes légèrement au-dessus du potentiel d'équilibre. Alors, vous voyez, ici, je l'ai appelé E équilibre. Ce n'est pas le E0, mais ça devient le E0 si vous avez une concentration équimolaire de l'oxydant et de l'air réducteur du couple. Donc, vous voyez que si vous appliquez légèrement une légère surtention, vous voyez que tout de suite, vous avez du courant. Donc, ça, c'est les systèmes idéaux. Et, en fait, donc, pratiquement, ils n'existent jamais. Encore que je vous ai montré la semaine dernière sur des systèmes biologiques que, bon, on n'était pas très, très loin de cela, par exemple, avec des formiades déshydrogénases. Le plus souvent, donc, ce sont des systèmes irréversibles, lents, caractérisés par des barrières d'activation importantes. Et donc, ça se traduit par le fait que, pour le coup, vous êtes obligés, donc, d'appliquer des surtentions tout à fait importantes avant d'atteindre des courants raisonnables. L'aspect suivant, c'est le catalyseur. C'est l'électrocatalyseur. Alors, qu'est-ce que c'est un électrocatalyseur ? C'est une espèce qui va catalyser, donc, une demi-réaction rédoxe. Par exemple, ici, n'importe laquelle. Ici, un oxydant donne un réducteur. dans lequel vous avez une transformation chimique. Ox devient raide, mais qui est couplée à un transfert d'électrons. Et ce catalyseur est là, comme tous les catalyseurs, pour abaisser la barrière d'activation. Donc, vous voyez, vous allez retrouver ce diagramme très simple souvent. Vous avez toujours votre potentiel d'équilibre pour la réduction des substrats en produits. C'est le substrat préféré, ici, dont je vais parler. Ça va être, évidemment, le CO2. Vous avez le potentiel du catalyseur. Alors là, vous comprenez très bien qu'il faut que ce potentiel-là soit inférieur au potentiel d'équilibre du système, bien sûr, parce qu'il faut que l'état réduit du catalyseur soit capable d'injecter des électrons dans le substrat. Donc, de toute façon, vous allez perdre, ici, déjà, un petit peu d'énergie. L'idéal, évidemment, c'est que le catalyseur, le potentiel du catalyseur, soit le plus proche possible, évidemment, du potentiel d'équilibre. Même s'il faut quand même un certain écart pour avoir des driving forces qui font que les systèmes soient thermodynamiquement poussés. Et puis, vous avez ce troisième aspect qui est le potentiel que vous appliquez à l'électrode qui doit être lui-même inférieur au potentiel du catalyseur puisque là aussi, il faut que, sur le plan thermodynamique, vous puissiez avoir un transfert d'électrons thermodynamiquement favorable entre l'électrode et le catalyseur. Alors, ici, lorsque je parle de catalyseur, pour le moment, ça peut être des catalyseurs qui sont solubles, qui sont dans la solution, ça peut être des catalyseurs greffés sur l'électrode ou ça peut être même des catalyseurs, enfin, une électrode qui est elle-même non seulement conductrice mais également catalyseur. et l'autre aspect, c'est évidemment les constantes de vitesse, plus ces constantes sont élevées, bien sûr, et plus le système est efficace. Alors, il y a une méthode relativement simple qui permet d'avoir une réponse assez rapide sur le fait, enfin, sur la potentialité d'un catalyseur pour la réduction du CO2, c'est la voltamétrie cyclique. Une méthode relativement simple et ici, juste pour vous montrer deux exemples, un exemple ici, alors ça, c'est un complexe que vous allez retrouver souvent, c'est un complexe assez classique dans le domaine des catalyseurs homogènes de réduction du CO2, c'est un complexe de Rhenium qui est un des systèmes les plus étudiés actuellement et donc, ce que vous observez, c'est que vous faites de la voltamétrie cyclique donc vous voyez des systèmes Redox qui sont spécifiques du complexe lui-même. Là, ce qui est important, c'est quand même d'essayer de comprendre un peu où vont les électrons quand vous injectez des électrons dans un tel système parce que vous voyez que vous pouvez avoir des réductions du métal lui-même, le Rhenium, mais vous pouvez aussi avoir selon l'organisation et la nature des ligands qu'il y a autour du métal des électrons qui vont dans l'environnement, dans la sphère de coordination, dans les ligands du métal. Ici, vous voyez que lorsque vous ajoutez du CO2, vous avez une exaltation assez énorme du courant et ceci révèle qu'il y a un processus de catalyse qui se produit puisque l'état réduit du catalyseur réagit suffisamment vite avec le substrat pour être ensuite régénéré continuellement par les électrons qui arrivent de l'électrode. Et ici, vous voyez, cela nous permet tout de suite de savoir à quel potentiel il faut ensuite appliquer lorsqu'on va faire de l'électrolyse l'électrode et vous voyez, ici, vous pouvez appliquer un potentiel de 2 volts par rapport à une électrode de référence et vous aurez beaucoup de courant donc probablement beaucoup de réduction du CO2. Évidemment, il faut vérifier que ces courants que vous voyez correspondent à des vraies réductions du CO2 et dans un deuxième temps, vous faites de l'électrolyse et vous vérifiez qu'en effet, il se produit quelque chose et là, dans ce cas-là, c'est du CO qui est formé. Ici, c'est un complexe sur lequel je reviendrai qui est développé au laboratoire et donc là, vous voyez la même chose. Vous avez un système relativement clair sans CO2, vous avez un système de réduction de CO3-CO2 puis CO2 donne CO1 et puis ici, vous avez un système de réduction du ligand lui-même et lorsque vous ajoutez du CO2, vous voyez à nouveau une vague électrocatalytique et là aussi qui a un certain nombre de propriétés, le potentiel auquel se passe ce processus qui vous permet d'avoir une petite idée d'une surtention minimale puisque vous connaissez le potentiel et l'équilibre et vous voyez qu'on arrive ici à 700 millivolts et ici, on arrive à 900 millivolts donc c'est près d'un volt donc c'est quand même des surtentions tout à fait importantes. Et puis, ça veut dire que connaissant cela, vous savez qu'il faut appliquer des potentiels au-dessus de moins 1,6 volt jusqu'à moins 1,8 moins 2 pour avoir des courants importants. Évidemment, plus vous appliquez des potentiels bas et plus évidemment vous consommez de l'énergie qui ne sert pas obligatoirement à produire du CO2. Juste pour vous montrer les méthodes de laboratoire, en fait, il y a deux choses. Il y a d'abord la... Oui, parce qu'une fois que vous avez fait votre voltamétrie cyclique, vous devez créer un système dans lequel vous allez faire... Vous allez appliquer à des potentiels fixés, des potentiels contrôlés sur une électrode pour envoyer des électrons à potentiel constant sur le catalyseur et le substrat CO2. Alors, au laboratoire, dans un laboratoire académique, ça peut ressembler à ça, une cellule d'électrolyse où vous avez une électrode de travail où se produit la réaction qui est en contact avec le milieu réactionnel, une électrode de référence pour bien fixer le potentiel auquel vous travaillez et puis une contre-électrode parce qu'évidemment, il faut que vous ayez un circuit électrique. Alors, vous appliquez votre potentiel et il se passe des choses. Donc, la deuxième étape, c'est d'analyser les produits de réaction et là, c'est vraiment quelque chose de très compliqué dans le cadre du CO2. Vous allez le voir, il y a une quantité inimaginable de produits potentiels et c'est très, très rare que dans un laboratoire, vous ayez toute la liste des 50 produits possibles. Et donc, il vous faut toute une batterie de tests qui impliquent des équipements, des compétences. Bon, voilà. Et ici, j'ai simplement listé juste les produits de réduction du CO2 à un seul carbone. Vous verrez tous les autres possibles. Donc, il y a des gaz comme le monoxyde de carbone, l'hydrogène, le méthane. Vous avez des produits comme le méthanol, vous avez des produits comme l'acide formique et là, ce n'est plus de la chromatome et c'est de l'échange d'ions, par exemple. Vous avez des tests colorimétriques pour le formaldihyde, enfin, etc., etc. Donc, vous avez à établir tout cela. Et puis, une fois que vous avez fait ça, il y a un certain nombre de paramètres qui sont absolument essentiels pour caractériser le système et ce sont des paramètres qui sont utilisés pour comparer les systèmes entre eux, je veux dire, à l'échelle de la planète, entre les laboratoires qui travaillent dans ce domaine, dans le désordre, le rendement faradique qui, en fait, mesure la quantité de produits que vous formez par quantité d'électrons que vous envoyez. Évidemment, quand c'est 100%, ça veut dire que tous les électrons qui sont passés de l'électrode à la solution se sont traduits par une réduction du CO2. c'est parfois le cas et c'est le plus souvent inférieur à 100%, ça veut dire que les électrons servent à autre chose. Évidemment, je l'ai dit, donc ce qui est important, c'est que, évidemment, pour une densité de courant fixée, vous ayez une idée de la surtention du système, à nouveau, comme je l'ai dit, parce que c'est un paramètre qui vous indique la perte d'énergie qui caractérise le système. Ici, ce sont des paramètres qui caractérisent l'efficacité du catalyseur. Ce qu'on appelle ton, c'est un anglicisme parce que ça veut dire turnover number, c'est le nombre de cycles catalytiques, donc c'est la quantité de produits par quantité de catalyseurs. Alors, si c'est inférieur à 1, le système n'est pas catalytique, si c'est supérieur à 1, évidemment, c'est catalytique, si c'est plusieurs milliards de tonnes, c'est un système qui est absolument merveilleux pour le moment, vous le verrez, ce n'est pas le cas dans ce domaine, on n'a pas des chiffres comme ça. Évidemment, ceci n'a un sens que si vous fixez les conditions dans lesquelles vous mesurez ce ton. Qu'est-ce que c'est que ce ton ? Est-ce que c'est au bout d'une heure, de trois heures, de vingt heures ? Est-ce que c'est quand le catalyseur est totalement détruit ? Donc là, il y a beaucoup de choses dans la littérature qui sont assez obscures dans les définitions des tonnes. Et donc, ça rend les comparaisons difficiles. Et le TOF, c'est en gros le ton par unité de temps. Donc là, on ramène à une unité de temps et donc, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est mieux pour la comparaison parce qu'il y a au moins le paramètre temps qui est fixé. La stabilité d'un catalyseur, c'est quelque chose d'assez général. Il faut évidemment que le système fonctionne longtemps et donc, il faut essayer d'évaluer ça. Et puis, dans ce cas précis, il y a la notion de sélectivité. Si vous avez X produits possibles, eh bien évidemment, il faut savoir les proportions de chacun d'eux et si vous désirez faire par exemple de la réduction du CO2 en CO, évidemment, la sélectivité sera le pourcentage spécifique de CO que vous obtenez. Et là encore, comme vous le verrez, c'est rarement de 100%. On est donc dans un système qui est beaucoup plus compliqué que par exemple la réduction de l'eau en hydrogène parce que là, en gros, on n'a qu'un seul produit possible, c'est l'hydrogène qui vient de la réduction des protons. Donc, il y a un certain nombre de difficultés qu'on rencontre ici qu'on ne retrouve pas avec l'hydrogène. C'est véritablement un problème beaucoup plus difficile que la réduction de l'eau en hydrogène. Voilà. Alors, ici, revenir à tous ces produits possibles, donc ça, c'est la clé. c'est les informations thermodynamiques de la réduction du CO2 et je voudrais faire quelques commentaires. Alors ici, encore une fois, je n'ai mis que les produits de réduction à un seul carbone. Donc, vous voyez, CO, enfin, acide formique, CO, formaldéhyde, méthanol, méthane. Comme vous le verrez, la plupart des systèmes s'arrêtent à la réduction d'acide formique et du méthanol. Il y a d'acide formique et de monoxyde de carbone, pardon. Il y a vraiment des enjeux, il y a des enjeux considérables à régler le système pour qu'il produise plus sélectivement. Par exemple, du méthanol, c'est très intéressant, ou des hydrocarbures comme le méthane. Bon, je parlerai d'hydrocarbures tout à l'heure. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que vous voyez, ici, on est à des potentiels qui sont relativement bas. Le plus bas étant la réduction à un seul électron du CO2 pour donner ce radical anion. Et vous voyez, là, on est à des potentiels qui sont terriblement bas. Et donc, on sait depuis longtemps que ces processus de réduction de CO2 ne sont possibles véritablement que si on est capable de coupler ces transferts d'électrons à des transferts de protons. Et vous voyez que tout de suite, dès qu'il y a des protons dans la réaction, on tombe à des potentiels beaucoup plus bas. Et plus il y en a et plus le potentiel monte. Ça, c'est une information qui nous indique, évidemment, que dans ces réactions, il faut des protons. En même temps, évidemment, plus on rajoute ici des protons et des électrons, plus on tombe sur des systèmes qui sont cinétiquement défavorables. Et donc, même si on gagne en thermodynamique, pour le méthane, du point de vue cinétique, c'est beaucoup plus difficile. Et évidemment, comme on rajoute des protons, il y a un autre problème qui se pose et celui-là est important, c'est le fait que puisque vous envoyez des électrons dans un système où il y a des protons, évidemment, vous avez cette compétition qui est tout à fait importante avec la production d'hydrogène et comme vous le voyez, à des potentiels qui sont comparables au potentiel de réduction du CO2. Donc ça, c'est un problème général et donc les grands problèmes sont ceux-là. Là aussi, dans le désordre. C'est un problème qu'il faut attaquer pour essayer d'avoir des systèmes qui sont efficaces et un jour développables à l'échelle industrielle. C'est d'une part d'essayer de minimiser la compétition avec la production d'hydrogène. C'est évidemment de diminuer les surtentions qui sont dans la plupart des systèmes assez grandes. Il y a un problème spécifique qui est la faible solubilité du CO2 dans l'eau, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des solvants organiques, ce qui est possible mais qui est aussi compliqué par le fait, comme je l'indiquais d'ailleurs juste avant, c'est que la notion de potentiel rédox dans des solvants de type organique n'est pas triviale. En général, faible sélectivité des réactions, il faut améliorer ça et puis si vous avez plein de produits, vous avez tout le problème de la séparation des produits qui est compliquée et coûteuse. Ici, juste, j'aurai l'occasion de parler du cuivre. Le cuivre est un métal qui a été très étudié, notamment les électrodes de cuivre, mais juste pour vous montrer, vous voyez ici, à des potentiels, je pense potentiels au milieu, vous voyez que vous pouvez avoir ici du monoxyde de carbone, de l'acide formique, il n'y a pas de l'hydrogène, mais il y a de l'hydrogène, de l'éthylène, du méthane. La raison pour laquelle les gens s'intéressent beaucoup au cuivre, c'est un des rares systèmes, je parle de cuivre zéro, d'électrodes métalliques, vous avez de la production d'hydrocarbures et ça, évidemment, c'est intéressant. Donc, il y a eu beaucoup de choses sur les catalyseurs solides, les électrodes métalliques, mais néanmoins, il y a eu un grand intérêt depuis longtemps à des catalyseurs homogènes. Je l'ai déjà dit souvent, la chimie moléculaire, chimie de coordination, chimie organométallique, est pratique parce que le chimiste, par sa capacité de synthèse, a la possibilité de faire varier facilement les ions métalliques, de faire varier l'environnement et donc toute l'électronique autour de l'ion métallique par synthèse de ligands adaptés. Et donc, c'est une façon beaucoup plus riche de modifier les systèmes et d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui dicte la réactivité, la sélectivité, etc. des systèmes. Donc, il y a beaucoup de travaux sur les systèmes moléculaires et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans des solvants organiques et je reviendrai à la fin sur les catalyseurs solides parce que depuis peu de temps, il y a des choses qui apparaissent à nouveau, notamment sur le cuivre. Voilà. L'histoire, c'est un peu ça. Ce sont, voilà, une liste. Alors, il y en a peu, j'allais presque dire qu'elle est exhaustive mais d'une certaine façon, il faut savoir qu'il y a très très peu de catalyseurs homogènes, solubles, de réduction du CO2. Et par ailleurs, vous noterez des grands noms de la chimie française, c'est-à-dire que les Français ont été assez actifs dans ce domaine. Ici, vous voyez Jean-Marie Laine, Alain de Ronzier, Jean-Pierre Sauvage, Jean-Michel Savéant, les groupes français académiques se sont plongés assez sérieusement sur cette question-là. Et là, quand on cite, par exemple, les travaux de laine avec ce complexe de Régnum, il faut remonter aux années 80. Donc, ça fait plus de 30 ans que ce système-là, par exemple, est connu et sur lequel, d'ailleurs, certains groupes continuent à travailler. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois des complexes à base de métaux nobles, Régnum, Palladium, Rutanium, Rhodium, Iridium, etc., avec de, c'est ça qui est intéressant, avec des environnements relativement simples, donc ces catalyseurs, ceux-là, en tout cas, à part le fait qu'ils sont basés sur des métaux nobles, donc évidemment chers, peu abondants, etc., sont relativement simples à faire. Et c'est la même chose sur les métaux non nobles. Vous savez que, bien sûr, il y a toujours cette problématique de préférer des métaux non nobles à des métaux nobles, et c'est vrai dans le cadre de cette catalyse-là que dans n'importe quelle catalyse, et là, on tombe sur du nickel, du cobalt, du fer, du manganèse, voilà. Et là aussi, avec des environnements relativement simples. La deuxième remarque, c'est que vous constatez que la plupart de ces systèmes réduisent le CO2 en CO et très peu, finalement, réduisent le CO2 en acide formule. Alors, voilà, là, j'en arrive à une histoire un petit peu, voilà, un peu spécifique, qui est la question des, finalement, de ce qu'on appelle le benchmarking. vous avez un grand nombre de laboratoires, d'ailleurs, les choses renaissent, parce que, je l'ai déjà dit, mais quand l'Aisne travaillait sur son complexe de rhénium ou sauvage avec son complexe de nickel, celui-là, le nickel cyclam, dans les années 80, évidemment, tout le monde se désintéressait du problème du CO2. Donc, c'était assez académique, c'était de la chimie très intéressante, très compliquée, mais, vous voyez, toute la problématique des gaz à effet de serre dans les années 80, ça n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, évidemment, à cause de cet intérêt sur les limitations en carbone, les effets de serre, etc., un très grand nombre de laboratoires se remettent à travailler sur ce problème de la réduction du CO2. Enfin, ou de la valorisation du CO2, en général. On a déjà vu, pendant ces... Enfin, dans les premiers cours, certains aspects de valorisation du CO2. La dernière fois, avec Éric Maréchal et la biomasse. Mais, le problème, c'est que c'est extrêmement... Enfin, l'idée, en gros, c'est de dire, ben voilà, dans tel laboratoire, il y a le meilleur catalyseur, et c'est celui-là sur lequel il faut travailler, qu'il faut améliorer, et qu'il faut un jour mettre dans des dispositifs à grande échelle, à échelle industrielle. Ben ça, c'est extrêmement difficile. C'est difficile pour plusieurs raisons. Essentiellement, parce que les conditions dans lesquelles ces catalyseurs sont validés, évalués, sont très différentes d'un laboratoire à l'autre. ça peut être des solvants différents, ça peut être évidemment des valeurs de potentiel appliquées à l'électrode différentes, ça peut être des dispositifs différents, enfin, la géométrie de la cellule d'électrolyse, le volume utilisé, tout ça impacte énormément sur la production des... Enfin, sur les performances des systèmes. Donc, c'est extrêmement difficile. Et donc, tout le monde se pose la question, c'est vrai ici, mais c'est vrai aussi pour les catalyseurs de production d'hydrogène, de ce fameux benchmarking, peut-on comparer les choses, peut-on utiliser les différents paramètres pour comparer les catalyseurs entre eux ? Ici, vous voyez, par exemple, je vais avoir quelques diapositives ici qui vont montrer les différents catalyseurs que j'ai déjà présentés avec un certain nombre de performances. Mais, vous voyez, les électrolyses, elles sont parfois faites sur des électrodes de mercure ou de carbone, donc c'est assez difficile de comparer cela. Les solvants, ça peut être le DMF ou l'acétonitrile. Il y a besoin de protons, donc ça peut être de l'eau ou ça peut être des acides. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions. Néanmoins, quand on regarde dans des conditions d'électrolyse à peu près comparables, eh bien, le résultat des courses, il est résumé ici. Les rendements faradiques sont de l'ordre, sont entre 20 et 100 %. les turnover numbers, en général, dépassent pas 100, tel que c'est écrit dans les papiers. Et je cite plus spécifiquement ces systèmes dérivés des nickel cyclames, là, qui ont été rapportés il n'y a pas longtemps par Etsuko Fujita, qui annoncent, voilà, peut-être des résultats extrêmes, je dirais, une centaine de cycles catalytiques par heure. Mais avec toujours des surtentions importantes, vous voyez, les surtentions, elles sont au moins de 500 millivolts, ce qui est important. Et les stabilités de ces systèmes ne durent que quelques heures. C'est la situation aujourd'hui. et quand vous regardez ces cycles catalytiques, ces TOF, vous voyez, 30 par heure, 3 par heure, 7 par heure, etc. Donc, c'est celui-là qui est le plus important. Quand on regarde d'autres systèmes, si je continue, vous voyez, palladium 100 en 4 heures, donc 25 par heure, ici 10 par heure, 20 par heure, voilà, etc. Vous voyez, ce système, on peut publier dans Chemical Communications en 2011, en annonçant 1 tonne par heure, par exemple, etc. Les systèmes les plus récents, ici, c'est le système de manganèse, rapporté récemment par Alain Deronzier et travaillé par d'autres groupes, notamment Kubiak aux Etats-Unis, et puis le système porphyrine, je crois que Marc va nous en parler abondamment, parce que c'est un système, vous allez le voir, qui est tout à fait important. Alors, là, je vais dire quelques mots de quelque chose que j'imagine Marc va développer plus abondamment, mais juste pour dire qu'il y a quelque chose qu'a apporté le groupe de Savéant, avec Marc Robert et Constantin, dans ses papiers, et notamment un Science en 2012, c'est finalement cette idée qu'on maltraite les catalyseurs homogènes en rapportant des nombres de cycles catalytiques par la quantité de catalyseurs total. C'est en général ce qu'on fait, c'est le nombre de produits sur le nombre de catalyseurs. Et ce que ce groupe-là a évoqué, c'est le fait qu'en réalité, il n'y a qu'une toute petite partie de ces catalyseurs qui sont actifs. C'est ceux qui sont présents dans une couche d'épaisseur qu'on peut calculer, et si vous avez ici l'électrode et ici toute la solution, en fait, il n'y a qu'une petite couche, que j'appelle couche catalytique, qui contient les catalyseurs qui sont effectivement actifs. Et ici, vous avez tout un tas de catalyseurs qui ne sont pas actifs parce que pas au contact de l'électrode et qui sont un excès de catalyseurs qui vont remplacer petit à petit les catalyseurs qui sont dans la couche catalytique. Ça, c'est extrêmement important parce que, tout d'un coup, si vous avez au dénominateur 1 millimolaire ou 0,01 micromolaire, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et donc, vous allez tomber sur des performances en termes de nombre de cycles catalytiques par unité de temps qui vont être considérables. Bon, voilà. Donc, je ne rentre pas dans le détail de tous les calculs. Donc, dans ces articles-là, je pense qu'on en entendra un peu plus tout à l'heure, dans ces articles-là, on développe la théorie pour calculer, vous voyez ici, la quantité, donc P et Q, ce sont les deux états redox du catalyseur. La quantité de catalyseur qu'il y a présente ici, évidemment, qui dépend de constantes de diffusion, de surface d'électrode, de concentration, évidemment, initiale du cata, de la constante de vitesse, etc., etc. Et donc, toute la clé, c'est évidemment de déterminer le K4. Et il y a plusieurs façons de faire. une première façon, c'est de faire de l'électrolyse, mais en appliquant cette loi, ici, et je présente les résultats sur le complexe de manganèse de Deronzier. Vous voyez, c'est une bipyridine qui est accrochée à du manganèse, trois monoxydes de carbone, quatre, quatre CO. Non, trois CO. Donc, si vous faites une électrolyse, que vous connaissez la constante du catalyseur, la constante de diffusion, la surface de l'électrode, le courant qui passe, évidemment, un certain nombre de constantes et le potentiel que vous appliquez, à ce moment-là, en appliquant ces formules-là, vous arrivez à une fréquence de turnover qui est de 267 par seconde. Et quand Deronzier rapporte son résultat en disant « j'ai mis tant de catalyseurs, je fais une électrolyse à moins de 2,2 volts et je laisse ça X temps et je regarde combien j'ai fait de CO, eh bien, il arrive à 10 tonnes par heure, donc en gros un TOF de 10 par heure. Et ici, en réalité, c'est 267 par seconde. Donc, la véritable performance du complexe de manganèse, elle est ici parce qu'on n'a tenu compte que des entités dans la couche catalytique qui sont actives. Voilà. Alors, ce qu'a proposé le groupe de Savéant, c'est, là, je ne rentre pas dans le détail, je fais très simple, c'est de ne pas passer par une électrolyse, ce qui est un peu plus compliqué comme expérience, mais de juste rester sur la voltamétrie cyclique. Et à partir de cette équation, et là aussi, je ne développe pas toute la théorie qui conduit à cette équation, si vous rapportez ici le courant catalytique sur le courant sans catalyseur, en fonction de cette formule-là qui a l'air compliquée mais qui est relativement simple puisque c'est des constantes et c'est le potentiel appliqué sur le moins le potentiel du catalyseur, dans un système théoriquement simple, parfait, vous avez une droite et cette droite, vous voyez, est de pente qui est fonction de la constante catalytique qu'on cherche. et tout le reste sont des choses connues, des constantes, y compris ce nu qui est la vitesse de balayage qui est fixée par l'appareil et que vous connaissez. Donc, vous tirez la pente et vous en tirez le cacat et ça vous permet d'avoir tout de suite une valeur de la constante catalytique réelle du système. En réalité, on n'est jamais dans cette situation-là, enfin, ou très rarement. et il y a des cas beaucoup plus compliqués où vous voyez que les courbes, notamment I sur IP en fonction de cette fonction, ne sont pas linéaires mais peuvent avoir par exemple cette allure-là. Mais ce que nous disent nos collègues du groupe de Savéant, c'est qu'il suffit de prendre la pente ici, au pied de la vague, enfin, dans la littérature en anglais, ça s'appelle foot of the wave et ici, donc, à des faibles valeurs de cette fonction-là, la loi s'applique et on peut donc déterminer, y compris dans des cas extrêmement compliqués, on peut déterminer la constante de vitesse. Une autre façon de faire à partir de voltamétrie cyclique, c'est toujours en appliquant cette loi et moyennant un certain nombre de vérifications dont je ne rentre pas dans le détail, vous faites varier la fonction nu ici, donc la vitesse de balayage et vous voyez que ce I4 sur Ip est une fonction linéaire de 1 sur la racine de nu et quand vous regardez cette pente-là, eh bien, c'est ce qu'il y a ici et vous connaissez tout et donc vous pouvez en tirer à partir de la pente ici le k4. Donc, il y a plein de méthodes assez simples pour finalement obtenir des vraies valeurs de performance en termes de fréquence de turnover d'un catalyseur et qui peut être la base de la comparaison du fameux benchmarking dont je parlais. Et ça, bon voilà, ça a été appliqué ici au cas d'un complexe d'iridium qui a été publié récemment, vous voyez, dans le JAX en 2012 qui est, voilà, qui est, vous voyez, c'est assez intéressant là aussi. Alors ça, c'est un des rares systèmes qui donne de l'acide formique, vous voyez, 85% de rendement faradique et 15% d'hydrogène. Et vous voyez là aussi, si vous faites le calcul comme c'est fait aussi dans ce papier, en rapportant à la quantité de catalyseurs, ce qu'on fait généralement dans un système catalytique, on rapporte la production, enfin, la formation des produits en fonction de la quantité de catalyseurs totale qu'on a mis. eh bien là, vous voyez qu'on arrive à 40 turnovers en 25 heures, ce qui n'est pas très bon, quoi, c'est, mettons, deux turnovers par heure. Eh bien, le même système, en réalité, est plus proche d'une constante catalytique, donc d'Hontov, qui est 20 par seconde. Là encore, une fois, à cause de ce que je vous ai dit, voilà. Bon, à partir de là, vous pouvez comparer les systèmes et c'est là que, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà ici différents complexes avec les différents potentiels rédox des catalyseurs qu'il faut comparer avec le potentiel CO2-CO. Vous voyez, donc, ils sont quand même très, très négatifs. Vous comparez moins 1,25 sur moins 0,69, moins 1,3 à moins 0,65, bon, etc. Donc, chaque fois, on a 500 à 700 millivolts de surtention. C'est indiqué ici. Et là, si on compare maintenant les TOF, les constantes catalytiques, et là, on s'aperçoit qu'il y a une star ici qui est cette porphyrine à 3 000 par seconde. Et ça, je laisserai Marc en parler plus abondamment. Je veux juste mentionner le type de catalyseurs sur lesquels on travaille au laboratoire. bon, notre partie prix, c'est d'une part d'essayer pour la partie électrocatalyse de se limiter à des systèmes avec des métaux nobles, d'où, vous voyez ici les métaux sur lesquels on peut travailler, et puis aussi d'avoir des systèmes relativement simples à faible valeur ajoutée, et là, avec des ligands relativement classiques comme la Terre pyridine. Alors, c'est un système qui a été développé et qui vient d'être accepté pour publication par Noémie et Matt au laboratoire. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais simplement dire que ce sont des systèmes assez intéressants, puisque, d'abord, ce sont des systèmes qui produisent un mélange de CO et H2 et qui se comportent différemment selon qu'on a cobalt ou nickel. Donc, dans la liste des métaux, ce sont les deux métaux les plus intéressants, le cobalt et le nickel. Et donc, vous voyez ici que vous pouvez manipuler le potentiel que vous appliquez à l'électrode pour avoir des variations de CO et d'H2. Donc, vous pouvez, avec ce système, manipuler la quantité de CO et d'H2. Si vous ne voulez produire que du CO, avec le complexe nickel-therpie, vous n'avez pas d'hydrogène. C'est un système de ce point de vue-là très intéressant qui ne conduit qu'à du CO. Et c'est un cas où, finalement, vous avez des rendements faradiques qui sont tout à fait intéressants. Le problème de ce système, ce sont des rendements faradiques faibles. Ça veut dire qu'il y a des électrons qui vont ailleurs que dans la réduction du CO2. Et ça, il faut essayer de comprendre et évidemment d'améliorer. d'autres aspects. Quand on met des catalyseurs, vous voyez, on a des structures. Je vous ai montré la structure de ces catalyseurs. Est-ce que c'est vraiment ces molécules-là qui sont actives ? C'est beaucoup plus compliqué parce que dans beaucoup de cas, la molécule est partiellement transformée dès qu'on lui applique des électrons avec des pertes de ligands et avec des modifications même de nature. Je donne ici quatre exemples. Vous pensez travailler avec ce complexe. En réalité, on sait que ce système marche surtout sur des électrodes de mercure parce qu'il est absorbé sur l'électrode de mercure. Et donc, c'est un mélange de... Enfin, voilà, c'est pas du tout un... C'est probablement pas ce catalyseur homogène qui fonctionne mais c'est une entité qui est absorbée à la surface de l'électrode. Dans le cas du complexe de rhodium, il est évoqué de la formation de nanoparticules de rhodium dans le cas de ce système particulier. Dans le cas du complexe de manganèse, Alain Deronzier démontre que ce n'est pas le système mononucléaire de manganèse qui fonctionne, c'est un complet d'inucléaire de manganèse. Vous voyez donc qu'il se passe des tas de choses, il faut comprendre parce que l'idée c'est comment peut-on améliorer les systèmes et donc pour les améliorer il faut en connaître la vraie nature. Et c'est bien pour ça qu'il faut aller assez loin dans la compréhension de l'entité proprement catalytique. Et ici pour terminer, j'en dirai quelques mots, ce complexe-là qui est connu depuis très longtemps, qui a été développé en particulier par Deronzier, il est démontré maintenant qu'en fait ce n'est pas du tout un complexe moléculaire comme ça qui est actif mais qu'il se dépose un film polymère sur l'électrode de carbone qui est cette entité-là avec des liaisons ruthénium-ruthénium et donc vous avez une chaîne comme ça de complexe d'atomes de ruthénium et ce n'est pas ce complexe qui est catalytique, c'est ce film polymère. Alors ce système est assez intéressant donc ici vous voyez comment il fonctionne, vous avez votre, vous envoyez un électron, vous avez ce polymère, vous envoyez un deuxième électron, cet électron va dans le ligand bipyridine et ça déclenche une perte d'un des atomes, d'une des molécules de CO libérant ainsi un site pour la fixation du CO2 et vous avez un cycle catalytique qui permet de former du formiate et du CO. Alors il est intéressant ce système à double titre, c'est que vous pouvez par des variations relativement simples des ligands changer complètement les sélectivités du système. Vous voyez ici avec une bipyridine classique vous avez essentiellement du CO, ça c'est une étude en fonction du pH et puis à l'inverse si vous modifiez ici avec un groupement attracteur, électroattracteur, vous inversez complètement la sélectivité du système, vous faites plus d'acide formique que de CO. Je l'ai dit, importance des protons, et ça c'est quelque chose de permanent, des études d'électrocatalyseurs pour la réduction du CO2 impliquent obligatoirement de comprendre le rôle des protons et la fonction des protons et quel type de protons il faut mettre. A nouveau, je rappelle les équations ici, vous voyez que pour former de l'acide formique et du CO, bien sûr, il faut des protons et vous avez cette problématique de compétition avec la réduction des protons pour former de l'hydrogène. Voilà un exemple, donc je reviens à ce complexe de rhodium développé il y a longtemps en électrochimie par Deronzier et vous voyez qu'une étude en fonction, alors, à deux potentiels différents, mais prenons un potentiel appliqué de moins 1,6 volts, vous voyez que vous avez pratiquement aucun produit sans eau et quand vous ajoutez de l'eau, vous avez de la formation d'acide formique, dans ce cas, vous avez très peu de CO, mais vous pouvez avoir beaucoup d'hydrogène. Si vous passez à des potentiels différents, vous voyez que vous avez un peu moins d'hydrogène, donc vous voyez que vous pouvez manipuler par plusieurs paramètres le potentiel que vous appliquez, la quantité de protons que vous appliquez, la nature même de l'acide que vous mettez, vous pouvez toucher considérablement. C'est très difficile, enfin, on n'a pas beaucoup de rationnel pour comprendre ce qu'il faut faire, donc c'est plutôt des essais permanents et il n'y a pas vraiment de rationnel de mon point de vue. Ici, un autre système, je remonte le complexe d'iridium que j'avais déjà montré avec, vous voyez, des quantités croissantes d'eau et vous voyez que la vague électrocatalytique augmente avec la quantité croissante d'eau, donc c'est effectivement très important. Même chose ici, vous voyez un système, ça c'est Kubiak qui a fait ça avec un complexe dérivé du complexe de deux ronziers, vous voyez ici le donneur de protons, c'est du méthanol et vous avez des quantités croissantes de méthanol qui conduisent à des courants de plus en plus élevés. Donc, une chose qui est assez importante, c'est de pouvoir moduler le rapport CO-H2. Vous savez que ce mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène est intéressant parce que vous pouvez ensuite faire réagir ces deux gaz ensemble pour donner des hydrocarbures et ça c'est tout à fait intéressant et si vous pouvez contrôler la quantité de CO et H2 c'est intéressant parce que tout de suite après vous pouvez prendre ce mélange et le faire réagir pour donner des hydrocarbures. Eh bien voilà des exemples, ici le complexe de ruthenium de Tom Meyer de ruthenium oui où ici il module les concentrations relatives de CO et d'hydrogène en ajoutant plus ou moins de protons. Ici c'est une autre façon je l'ai déjà montré de montrer le contrôle du rapport CO-H2 en faisant varier le potentiel rédox. Donc vous avez là aussi plusieurs façons de contrôler. Je crois que je n'ai pas le temps de discuter de ça donc je laisse tomber et je voudrais terminer sur revenir sur le cuivre. Donc j'ai déjà dit que les électrodes de cuivre ont été très très étudiées et elles ont en particulier été très étudiées parce que c'est un des rares systèmes qui conduit directement à la production d'hydrocarbures. Alors vous imaginez que c'est quelque chose de très très important. Le jour où on aura un système qui utilisera des électrons qui viennent d'énergies renouvelables solaires panneaux photovoltaïques et qui transformeront avec une grande efficacité du CO2 en hydrocarbures en méthane par exemple évidemment ça sera quelque chose qui sera tout à fait considérable avec de très très grandes applications. Et donc c'est ce qui explique l'intérêt pour les électrodes de cuivre et donc ce sont des systèmes qui en particulier conduisent à la production de méthane et d'éthylène et comme vous le voyez à nouveau ici c'est un système qui est assez complexe malgré tout je crois qu'on peut citer je veux dire ces affaires-là remontent peut-être des travaux comme ceux de Horry en 1989 vous voyez et puis qui sont repris qui continuent à être reprises pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passe je pense ici à un article de Norskov qui a essayé de comprendre comment se produit cette réaction mais c'est un système complexe comme vous le voyez où en fonction des potentiels appliqués vous avez différents types de produits si vous n'êtes pas assez bas en potentiel vous faites beaucoup d'hydrogène et très peu ou pas du tout d'hydrocarbures éthylène méthane il faut descendre à des potentiels très bas et donc évidemment ça implique des surtentions très élevées pour produire de l'éthylène et du méthane alors ce qui est pour expliquer un peu tout ça je vais essayer de rationaliser en disant la théorie c'est que finalement à la surface des atomes de cuivre vous avez cette réduction à un électron du CO2 en CO2 qui est radical à nion qui s'absorbe et qui est transformé en molécules de CO qui sont absorbées que vous trouvez ici ça c'est un intermédiaire clé et aujourd'hui on pense que ces molécules de CO absorbées à la surface du cuivre qui sont les précurseurs des hydrocarbures ça c'est le premier point le deuxième point c'est que une étape clé c'est que ces molécules de CO absorbées doivent réagir avec un proton et ce sont ces intermédiaires plus ou moins protonés qui conduisent ensuite à la libération de l'hydrocarbure donc ça c'est des systèmes qui sont très étudiés je l'ai dit néanmoins ils travaillent avec des fortes surtentions pas loin du volt ce sont des surfaces qui sont très rapidement inactivées donc il faut travailler à améliorer ces systèmes tout à l'heure j'ai dit qu'on n'avait pas que ces produits-là et vous voyez récemment un article dans Energy Environmental Science ça c'est un nouveau journal Energy Environmental Science qui date de 5 ans ou 6 ans dans lequel qui a acquis un gros impact maintenant dans lequel vous trouvez énormément d'articles à la fois de revues et de recherches sur les problèmes énergétiques notamment sur la chimie et la physique de ces problèmes énergétiques mais simplement voilà Jaramillo en 2012 a publié un papier avec des électrodes de cuivre assez classiques où grâce aujourd'hui aux moyens de détection et d'analyse puissants qui sont à notre disposition on peut aller très très bas dans la recherche des produits et vous voyez que évidemment les produits principaux ici en termes je crois ici de rendement faradique et bien voilà je les ai déjà cités de l'hydrogène ici du méthane là le potentiel va dans l'autre sens donc hydrogène à haut potentiel et plus on descend alors méthane éthylène vous voyez en jaune du CO de l'acide formique mais si vous allez un peu plus loin en fait à des rendements des rendements faradiques qui sont inférieurs à 10% et même à quelques pourcents vous tombez sur de l'éthanol du propanol de l'alcool et puis si vous descendez à des rendements faradiques de l'ordre de moins de 0 5% et vous voyez tous les produits qui peuvent se produire méthanol glycolaldéhyde acétaldéhyde acétate éthylène glycol propionaldéhyde acétone hydroxyacétone donc vous voyez que ce sont des systèmes d'une très très grande complexité et donc tout l'enjeu de la sélectivité est là il faut vraiment créer des systèmes qui produisent des grosses quantités d'un seul produit de préférence alors c'est une vieille histoire cette histoire du cuivre mais néanmoins depuis depuis peu de temps il y a eu des quelques travaux qui ont repris la question des électrodes de cuivre et qui essayent de l'améliorer et notamment je voudrais citer ce travail là qui est un travail de Canaan aux Etats-Unis qui a été publié récemment et donc qui a produit un matériau beaucoup plus actif peut-être avec des surtentions moins grandes avec des stabilités plus grandes et qui consiste à traiter ces électrodes de cuivre par faire un traitement thermique à haute température et pendant un temps et à l'air et ce qui se passe c'est qu'il se dépose une couche d'oxyde de cuivre à la fois Cu2O mais également oxyde cuivrique ici vous voyez en surface c'est essentiellement du Cu2O et l'analyse du matériau ici après électrolyse montre que la réduction à bas potentiel de cette électrode conduit à un retour au cuivre zéro mais qui n'est pas exactement le même que le cuivre zéro c'est un matériau qui est plus actif et plus stable que le cuivre zéro initial et comme vous le voyez ici voilà donc on retrouve un certain nombre de résultats qui est à des potentiels relativement bas enfin en valeur absolue bas donc pas trop négatif donc avec des surtentions pas trop importantes un mélange d'acide formique et de CO mais c'est un mélange quand même il y a les deux vous voyez et et si vous comparez voyez ce ce matériau à du cuivre polycrystallin assez classique voyez que la production d'acide formique et de CO nécessite des potentiels rédox beaucoup plus bas des potentiels appliqués beaucoup plus bas donc là il y a quelque chose qui s'est passé il y a véritablement une amélioration de l'électrode de cuivre par le traitement qui a été proposé par Canan donc ça veut dire qu'on peut encore améliorer les choses et lorsqu'on regarde maintenant à des potentiels encore plus bas l'éthylène et l'éthane dans ce cas là et le méthane vous voyez que on a beaucoup moins d'hydrocarbures donc c'est un système qui vous voyez que avec des traitements relativement simples on transforme de façon considérable les performances des matériaux et je voudrais terminer sur un travail qui a été fait au laboratoire donc en collaboration avec Vincent Artero à Grenoble puis tout un tas de collaborateurs aussi Philippe Simon ici à Paris et Eugène André-Yannis aussi à Paris Yuan Tran à Paris à Grenoble qui est la chose suivante qui vient d'être soumise pour publication donc vous le gardez secret pour le moment en étudiant des complexes de cyclames de cuivre voilà ces complexes-là qui sont relativement simples on s'est aperçu qu'il se passait un phénomène d'électrodéposition donc il se dépose quelque chose sur la surface de l'électrode ici qui est du FTO en présence de cuivre cyclame et en descendant à des potentiels relativement bas on a une vague électrocatalytique donc il se dépose quelque chose sur cette électrode qui est active quand on sort l'électrode et qu'on enlève le cuivre cyclame en ne prenant plus que ce dépôt que vous voyez bien puisqu'il est de couleur bleue et que l'électrode a été changée à ce niveau-là donc là il y a quelque chose et que vous n'avez plus de cuivre cyclame c'est le le voltamogramme rouge et bien vous observez que cette électrode est devenue active sans cuivre cyclame voilà alors la première chose qu'on a faite c'est d'essayer de comprendre ce qu'était ce matériau alors par toute une série de méthodes d'analyse chimique AFM scanning électron microscope différentes microscopies différentes spectroscopies X et donc vous avez donc des nanoparticules et je ne rentre pas dans le détail je ne vous montre pas toutes les spectres mais c'est un mélange complexe qui est essentiellement de l'oxyde de cuivre mais qui contient un matériau qui donne d'ailleurs la couleur bleue à la surface qui est à base de cuivre 2 de formiate et de carbonate parce qu'effectivement pendant l'électrodépôt il y a eu aussi du CO2 qui s'est formé du CO2 qui a été réduit et donc qui s'est formé du formiate alors est-ce que c'est un polymère de coordination à base de cuivre 2 formiate carbonate on n'en sait rien et puis ce qui est clair c'est qu'il y a aussi du cyclame dans le matériau et ce qui est très important c'est de savoir que le cyclame joue un rôle important parce que si vous prenez un sel de cuivre ou un oui voilà c'est ce qu'on peut voir ici si vous prenez un sel de cuivre ou un autre complexe de cuivre avec un autre ligand vous n'avez pas du tout les mêmes propriétés et les mêmes performances donc le cyclame joue un rôle important en dépit du fait que ce n'est pas le complexe homogène qui est actif mais on a observé qu'il est présent sur la surface donc il doit jouer un rôle sur la surface on ne sait pas encore comment mais c'est cela alors c'est assez marrant parce que là on est dans une situation qui arrive de plus en plus où vous êtes dans un matériau qui est à la fois solide mais en même temps où le moléculaire a sa place et ça c'est très intéressant parce que alors là il y a eu très peu de choses mais ça ouvre la perspective de y compris manipuler des surfaces solides avec des molécules alors quand on prend cette électrode qu'on la sort et qu'on la remet dans une cellule d'électrolyse pour faire de la réduction du CO2 et bien c'est très intéressant parce qu'on observe que ce système est capable de réduire le CO2 en acide formique et avec des rendements pharadiques qui sont près de 90% donc c'est tout à fait intéressant je ne veux pas rentrer dans le détail de ces courbes-là mais juste pour montrer que c'est vraiment très spécifique du cuivre cyclam pendant que vous faites cette électrolyse vous voyez vous avez des courants de l'ordre du milliampère et bien vous avez un courant stable avec cette électrode tandis que si vous faites la même électrode d'ailleurs qui est bleue un petit peu bleue aussi enfin il y a des choses qui cette électrode dépose par exemple en partant de CuClO4 vous voyez que vous avez une électrode qui n'est pas du tout stable et on a comparé avec une électrode de cuivre ou une électrode d'oxyde de cuivre et bien vous voyez ce n'est pas du tout la même chose donc il y a vraiment quelque chose de spécifique à cette électrode qui a été construite à partir de cuivre cyclable et par ailleurs on peut manipuler la performance du système en faisant varier la quantité de charge qu'on passe pendant l'électrodéposition si si voilà si voilà enfin les résultats les plus les plus intéressants c'est lorsque vous faites passer 4 coulombs par centimètre carré et vous avez donc vous avez une quantité optimale enfin une activité optimale dans certaines conditions donc vous pouvez vous pouvez donc contrôler la qualité de ce dépôt soit en changeant le potentiel que vous appliquez pendant l'électrodéposition soit en changeant le temps pendant lequel vous faites de l'électrodéposition qui se traduit par cette quantité de charge donc là il faut comprendre mais c'est un système qui est quand même c'est un système qui est quand même très très intéressant parce que donc on a là une électrode de cuivre un peu particulière qu'on peut manipuler par de l'organique et qu'on peut contrôler et qui a la propriété à des potentiels alors je ne l'ai pas indiqué est-ce que je l'ai indiqué mais les surtentions sont oui c'est une autre caractéristique du système les surtentions sont tout à fait intéressantes elles sont de l'ordre de 200 millivolts ce qui est très très supérieur à ce qui est généralement obtenu avec des électrodes de cuivre voilà sur ce je termine voilà j'ai essayé de alors j'ai essayé de vous montrer véritablement où on en était de ces catalyseurs de réduction du CO2 vous voyez vous voyez qu'il reste encore beaucoup de travail à faire néanmoins vous avez pu voir que je n'avais pas clairement indiqué comment on pouvait arriver à améliorer ces systèmes de mon point de vue il n'y a pas vraiment de rationnel sur lequel on peut s'appuyer pour dire c'est tel métal qu'il faut c'est tel environnement autour du métal qui est nécessaire et ça évidemment c'est un problème parce que ça veut dire qu'il faut tester des tas de systèmes différents voilà donc dans le laboratoire on travaille là-dessus depuis peu de temps et donc vous avez vu la semaine dernière on travaille sur des systèmes bio-inspirés cette sondamène je vous ai montré sur des systèmes à base de cobalt et de nickel relativement simples qu'on essaye de développer et puis y compris sans le faire exprès puisqu'on était parti sur des cuivres cyclames sans le faire exprès on est aussi sur des électrodes solides voilà je vous remercie applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021